Salut Bissom ! Aujourd'hui, le constat est simple. Tout ce qui lie les Alsaciens les uns aux autres, c'est les impôts et les aides sociales. Le sentiment d'appartenance communautaire n'existe plus, et pourtant l'homme est un être social. Ses besoins d'appartenance, de reconnaissance, son sentiment d'appartenir à un tout plus grand que lui, est nécessaire à son épanouissement et à son équilibre psychologique. Aujourd'hui, la France est championne du monde de la prise d'antidépresseurs. On est au top mondial des peuples qui prennent le plus d'antidépresseurs. Qu'est-ce qui a bien pu nous arriver ? Comment est-ce qu'on a pu en arriver là, alors que le consumérisme nous promettait un bonheur infini, basé sur une profusion de biens et de services que nous pourrions nous offrir, toujours de manière plus massive, et qui entraînerait avec lui, forcément, avec cette consommation, un bonheur plus grand que les générations précédentes ? Que s'est-il passé ? C'est très simple, les besoins humains ne sont pas uniquement satisfaits par une consommation de séries, de voitures, de voyages, de vêtements, etc. Prenons la pyramide de Maslow qui illustre parfaitement les grandes familles de besoins des êtres humains et les hiérarchise par ordre de priorité. Le premier besoin regroupe tous les besoins qui sont liés à la physiologie, donc l'alimentation, la nourriture, le repos, les besoins sexuels, etc. Donc ça, c'est les tâches de base, on le comprend facilement, c'est les tâches qui nous permettent de survivre. On n'est pas en train de vivre, on est uniquement en train de survivre. Ensuite, un besoin supérieur arrive qui est le besoin de sécurité. Aujourd'hui, plus qu'auparavant sans doute, les Alsaciens et les Français de manière générale sont préoccupés par leur sécurité. Du fait d'une recrudescence, d'actes de délinquance, des incivilités, les attentats terroristes, etc. et j'en passe. Ce que Dupond-Moretti qualifie de sentiment d'insécurité et non pas comme une réalité. D'ailleurs, pour pouvoir vous faire un avis sur la question, à savoir, est-ce que l'insécurité est un sentiment ou une réalité ? Je vous conseille la lecture du livre Orange Mécanique, dans lequel on a une analyse étayée par des faits, par des chiffres, une analyse sourcée, chirurgicale de la délinquance, de l'insécurité en France. Et je vous laisse lire justement ce rapport, on a envie de dire, ce livre Orange Mécanique, pour vous faire une idée. Et je pense que vous pourrez aisément répondre à la question qui est posée. Donc, dès le deuxième étage de la fusée des besoins vers le bonheur, on comprend bien qu'il y a comme un petit retard à l'allumage, on va dire. Donc, si on continue maintenant vers le troisième besoin, qui regroupe les besoins d'appartenance, justement. On arrive dans le vif du sujet tout de suite. Il est nécessaire, effectivement, pour l'être humain de se sentir appartenir à un groupe. C'est fondamental. C'est nécessaire à son équilibre psychologique. Et c'est pourquoi absolument toutes les civilisations du globe, quel que soit leur positionnement, ont toujours fonctionné et ont été construites autour du concept de clan ou de tribu. Au-delà de l'appartenance familiale, qui d'ailleurs aujourd'hui est quelque peu malmenée, puisqu'on constate quand même que le sens de la famille est une valeur qui, malheureusement, est en voie de disparition, l'être humain a besoin d'appartenir à une famille élargie, à un groupe beaucoup plus large d'individus, qui vont, de ce fait, renforcer en lui déjà un sentiment de sécurité. Donc on va renforcer l'étage inférieur de la pyramide, à savoir le besoin de sécurité. Parce qu'on se sent entouré, on se sent épaulé, on se sent nombreux et forts. Mais ça va aussi, bien sûr, venir combler un besoin dont on a, très important, qu'on a en nous, qui est d'appartenir à quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui est bien plus grand que nous. Donc appartenir à un grand groupe, appartenir à une unité, à une union, à un peuple, à un clan, à une tribu, etc. C'est un besoin qui est intrinsèque à l'être humain. C'est un besoin fondamental de l'être humain. L'individualisme produit par la société post-moderne génère au contraire un repli sur soi, un repli sur son petit microcosme. Aujourd'hui, on ne va même plus visiter sa famille, ou très peu. Donc finalement, on se replie sur son petit foyer. Et au sein même de son foyer, on se replie sur sa propre petite personne. Le jeu a remplacé le nous. Et progressivement, on a détruit ce qui fait l'essence même d'un couple, à savoir le collectif, l'unité. C'est l'union, l'alliance, même la fusion, j'ai envie de dire, de deux individualités en une seule, qui est le couple. Et quand vous placez aujourd'hui, sur l'échelle de vos priorités, je, avant le collectif, le nous, puisqu'on n'est plus capable de s'effacer. Aujourd'hui, je dois être devant, je dois être pris en compte, je dois être considéré, je dois, je dois, je dois tout, passe par le je. Le nous sera bientôt supprimé, sans doute, du vocabulaire. Donc on a bien un souci quant à l'esprit collectif. Cet esprit collectif qui, petit à petit, se désagresse jusque dans la cellule familiale, va forcément avoir des répercussions qu'on va pouvoir observer. On a plus de 130 000 divorces par an, par exemple. Donc ça, c'est des statistiques officielles que vous pouvez retrouver. Le fait d'avoir détruit cette unité au sein des familles, génère un sentiment forcément d'insécurité, un sentiment d'incertitude, une perte de confiance en l'avenir, puisque finalement, aujourd'hui, je suis avec un tel et demain, je serai avec un tel ou un tel ne sera plus avec moi parce que si, parce que ça, parce que voilà. Aujourd'hui, c'est une association et plus une fusion, en fait. On se met ensemble pour un projet. Bon, si le projet est foireux, on se sépare parce que chacun, on est deux entités qui ne vont jamais se mélanger. À l'époque de nos grands-parents, ça ne fonctionnait pas du tout comme ça. Et donc ce sentiment d'insécurité, de crainte en l'avenir, se traduit derrière dans des choses qui sont concrètes, qui sont palpables. Donc on a des chiffres de l'INET qui nous disent qu'aujourd'hui, les femmes françaises ont 1,8 enfants par femme. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas de renouvellement de la population. Au contraire, on a une population qui décroît et on a un vieillissement de la population avec tous les problèmes que cela comporte. Ces besoins d'appartenance, au-delà du couple, donc l'homme a besoin, comme je le disais, d'appartenir à un groupe bien plus grand, un sentiment tribal, un sentiment clanique dont il a besoin pour s'épanouir, pour se sentir appartenir à quelque chose et se sentir porté par cela. On voit bien qu'il y a une grande différence entre la société qu'on connaît nos grands-parents et la société que nous connaissons. À leur époque, ils avaient de nombreuses tribus et clans dans lesquels ils s'identifiaient. Ils avaient leur cercle d'amis ou de collègues avec lesquels ils se rencontraient tous les jours au café, avant ou après le travail. Il y avait bien sûr les associations sportives, culturelles, musicales, religieuses et j'en passe, dans lesquelles ils se retrouvaient, ils œuvraient ensemble, ils se voyaient, ils étaient connectés dans le réel et pas derrière un téléphone, sur Twitter, sur Facebook ou par PC. Voilà, ils étaient dans le monde réel. Donc ils se remplissaient, ils se nourrissaient de toutes ces interactions et de tous ces sentiments d'appartenance à ces diverses communautés. Ils allaient à des fêtes culturelles, des fêtes villageoises, ils y allaient collectivement, ils les abordaient même jusque dans des tenues particulières suivant les quartiers d'où vous veniez ou suivant les villages d'où vous veniez. Vous ne cherchiez pas à vous isoler ou à être original. Ce n'était pas du tout la mentalité, c'est venu avec la société post-moderne justement, à vouloir toujours se différencier du groupe, à vouloir être l'élu sommet de la pyramide que tout le monde va regarder, que tout le monde va encenser. À l'époque, c'était au contraire le collectif qui primait. On voulait arborer les mêmes tenues que les membres de notre clan, en fait, que ce soit notre village, notre quartier. Et au contraire, c'était un besoin d'unité qui nous rassemblait et non pas un besoin d'individualisme, qui nous éloigne les uns des autres. Bien sûr, ils appartenaient à la tribu des croyants de telle ou telle religion. Ils se retrouvaient donc au minimum tous les dimanches ou les samedis à la messe, donc à l'église, au temple, à la synagogue. Ils participaient à de nombreuses fêtes religieuses où ils se retrouvaient tous. Ils participaient à de nombreuses fêtes, même patriotiques, dans lesquelles ils se retrouvaient. Et il y avait aussi ce rite initiatique de passage à l'âge adulte, qu'on retrouve dans toutes les civilisations du monde, qui est le passage de l'enfant au guerrier. Donc ça se matérialisait à l'époque concrètement par le service militaire, qui était effectué par les jeunes, comme leurs aînés avant eux et comme les plus jeunes après eux. On appartenait bien sûr à une même région. On partageait une langue commune, des traditions communes, une culture culinaire commune, une architecture commune, etc. Et j'en passe. Ce qui renforçait encore ce sentiment d'unité à une échelle encore plus haute. L'esprit de communauté, le lien social d'appartenance identitaire est fondamental. À toutes les ethnies, à tous les peuples du globe, tout le monde, chaque être humain, a ce besoin qui est en lui. C'est inscrit en lui. Et vous aurez beau être progressiste et vous dire que non, c'est pas possible, on est tous universellement intéressés par d'autres choses, en fait c'est complètement faux, c'est des conneries. En réalité, c'est un besoin humain. C'est un besoin, un besoin d'appartenance. Et vous allez le retrouver dans toutes les civilisations du globe. Bien sûr, le progressiste va vous dire que non, parce que la communauté, l'identité, tout ça, c'est dresser des barrières entre les gens, c'est créer du racisme envers les autres, etc. Tout ça, bien sûr, c'est des pures conneries. Parce qu'il suffit pour s'en rendre compte de sortir d'Europe un petit peu et d'aller en Afrique, d'aller dans les pays arabes, d'aller en Asie, d'aller en Amérique latine, etc. Et vous allez trouver des peuples dont le besoin d'identité, le besoin d'appartenance communautaire est pleinement satisfait. Que ce soit au travers des communautés villageoises organisées, au travers des communautés de quartier, au travers des festivités traditionnelles, des événements culturels qui sont organisés, au travers de la culture et la tradition qui imbibe toute la société, que ce soit dans les tenues vestimentaires, que ce soit dans l'architecture, que ce soit dans le domaine culinaire, dans la musique, etc. Et j'en passe. Dans ces pays, le patriotisme est bien sûr la règle et non l'exception. On en déplaise aux progressistes de tout poil. Là-bas, tout le monde est patriote. Et ça reviendrait à l'idée de personne d'associer le patriotisme à du racisme. Pour eux, ça n'a absolument aucun sens. Et pour les progressistes, bien sûr, le racisme est l'apanage de l'homme blanc. Et donc c'est pour cela qu'ils s'attachent à détruire tout ce qui pourrait avoir trait à l'identité, à la communauté. Donc tout ce qui a trait à ça, pour l'homme blanc, c'est interdit. Circuler, il n'y a plus rien à voir. Et par contre, quand ça concerne bien sûr d'autres peuples du monde, il n'y a pas de souci. Vous pouvez y aller parce que là, ils ont une double lecture complète. Dans leur esprit, c'est complètement à géométrie variable, en fait. Et cette tendance, bien sûr, elle n'est pas uniquement dans le cerveau de quelques petites personnes ici ou là. Le problème, c'est que c'est une tendance de société. Aujourd'hui, vous prenez par exemple les symboles régionaux ou les symboles des grandes métropoles. Les symboles historiques, blasons, drapeaux, etc., qui remontent à plus de 1000 ans d'histoire, sont évincés. Systématiquement, au profit de symboles qui sont jugés inclusifs et qui permettraient à tout un chacun de s'identifier à cela. Et de manière à ce qu'on imagine l'intégration se fasse plus facilement. Sauf qu'en réalité, ça ne fonctionne absolument pas puisque personne ne s'identifie à ces symboles. Puisque ce sont des symboles qui sont complètement vidés de leur substance. Et ces symboles, donc, qui devraient permettre à des minorités de s'identifier et de rentrer dans cette fameuse communauté, finalement, au contraire, sont des repoussoirs. Parce que, d'un côté, la majorité rejette complètement ce symbole puisqu'elle ne voit absolument rien qui lui permet de s'identifier, historiquement, culturellement ou autre. Et les minorités, au contraire, voient un symbole qui ne représente absolument rien pour elles non plus. Bide de sens, sans aucun panache, sans aucun prestige. Et finalement, tout le monde se détend de ces symboles. Ces symboles ne veulent absolument plus rien dire. Donc, on est en train de faire une espèce de soupe, de toutes sortes de mélanges de symboles qui ne veulent absolument rien dire. On mélange tout ça, là, on touille, et on imagine que derrière, il va sortir une société parfaite, universellement merveilleuse, qui va se faire des bisous et se serrer dans les bras. Je ne sais pas à quel moment ils ont troqué la raison pour la folie, mais tout semble indiquer, si vous avez deux neurones qui s'agitent, que le projet semble quelque peu foireux. Vous avez le même traitement asymétrique aussi concernant, bien sûr, le repli communautaire. Donc, quand ça concerne la majorité établie historiquement en France, c'est un problème, puisque c'est un repli communautaire, c'est un entre-soi, c'est du racisme, c'est du ségrégationnisme, etc. Par contre, quand c'est la minorité qui vit un repli communautaire, il n'y a pas de problème, puisque les pauvres viennent d'arriver, vous comprenez, ce n'est pas facile non plus, il faut s'intégrer, on ne peut pas perdre tous ses repères d'un coup, c'est bien quand même de pouvoir se sentir un peu chez soi, même quand on est en France, etc. Et tout va bien, il n'y a pas de problème. Donc, du coup, on retrouve encore cette asymétrie totale, qui se base sur quoi, en fait ? Pourquoi ? Tout simplement parce que l'homme blanc est intrinsèquement raciste, selon eux. Donc, forcément, si vous vous repliez sur votre culture, sur votre communauté, vous êtes forcément raciste. Ça ne peut pas en être autrement. Et tandis qu'une personne qui n'est pas blanche, elle, par contre, bien sûr, peut se replier sur sa communauté, puisqu'elle n'est intrinsèquement non raciste ou antiraciste. Et donc, il n'y a aucun problème avec ça. Il ne s'agit pas de dresser les personnes blanches, bien sûr, contre les personnes de couleur, ou les personnes de couleur contre les personnes blanches, ou vice-versa, ça n'a aucun sens. Ce n'est pas du tout ça, le propos. Le propos, c'est de mettre en évidence cette asymétrie, qui n'a absolument aucun fondement intellectuel ou logique, et de mettre en évidence le fait que les êtres humains, quelles que soient leurs couleurs, ont un besoin d'appartenance. Il a un besoin d'appartenance communautaire et identitaire. C'est nécessaire à l'être humain. N'en déplaise, encore une fois, aux progressistes, qui aimeraient voir dans le communautarisme ou dans l'identité, quand ça concerne les Blancs, bien sûr, un problème de racisme. Il est donc fondamental pour nous, Alsaciens, qui disposons encore d'une culture qui est vivante, d'une culture qui est riche, à la fois dans sa langue, à la fois dans sa tradition culinaire, dans son architecture, dans sa musique, dans ses productions culturelles diverses et variées. Nous qui avons encore cette chance, c'est une priorité absolue pour nous de recréer ce lien communautaire, ce lien de fraternité, qui doit nous unir en tant que peuple, et qui doit nous remplir et nous enrichir, à la fois, bien sûr, individuellement, parce qu'on va satisfaire ce besoin en plein, ce besoin d'appartenance, mais aussi collectivement, parce que c'est grâce à cet élan communautaire, cet élan de solidarité et de fraternité qu'on arrivera, bien sûr, à sauvegarder notre patrimoine, notre histoire, notre culture, notre identité millénaire. Défendre notre tradition, notre culture, notre identité, c'est bien sûr sauvegarder le patrimoine mondial des peuples et des cultures. Donc absolument prioritaire pour nous de nous retrouver dans le monde réel, pas derrière des écrans, pas par mail, par WhatsApp, par je sais pas quoi, en fait, il faut se retrouver physiquement, il faut se voir, il faut s'entreconnaître. Prenez l'initiative, organisez des événements, afin de faire émerger justement ce sentiment d'appartenance communautaire, de faire émerger cette fraternité dont on a tant besoin, parce qu'il faut pas attendre que les choses changent à travers des urnes, vous l'avez vu avec les régionales, en fait, les gens ne vont plus voter, ils ont bien compris que ça ne servait absolument à rien. Donc ils sont à moitié encore plus dépressifs, ils vont prendre encore peut-être 20 ou 30% d'antidépresseurs en plus cette année, parce qu'ils ont l'impression qu'il n'y a pas d'alternative. Mais s'il y a une alternative, l'alternative elle est très simple, il faut se retrouver, s'entre-connaître, il faut se fédérer, s'organiser, se rencontrer, il faut recréer ce sentiment d'appartenance communautaire, refonder des communautés, que ce soit des communautés dans la culture, dans le sport, dans ce que vous voulez, il faut recréer des communautés soudées, fortes. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir commencer déjà, vous-même, à vous sentir mieux, vous allez aussi créer un effet d'attraction vis-à-vis des autres, parce que les gens vont être subjugués par ça, ils vont être appelés par ça, parce que c'est un besoin qu'ils ont en eux, ils vont se sentir appelés, ils vont vouloir adhérer à ce genre de structure. Donc c'est vraiment nécessaire, c'est vraiment, vraiment nécessaire de prendre l'initiative. Lancez-vous, entreconnaissez-vous, et vous allez voir qu'on n'a pas besoin d'attendre la masse, la majorité pour faire bouger les choses, parce que sinon, les choses ne bougeront jamais. C'est une minorité agissante, organisée, structurée, déterminée, qui fera changer les choses. Le maître mot doit être passer à l'action. Ils le disent tous sur toutes les vidéos que vous allez voir sur l'entrepreneuriat ou je ne sais pas quoi, mais là, c'est du concret, on n'est pas en train de s'inventer une vie en louant trois Lamborghini, en mettant les parents sur la paille. Là, on est dans le monde réel, il faut vraiment passer à l'action. C'est nécessaire, il faut absolument passer à l'action parce qu'on en a besoin. Et cette synergie là qu'on va créer, par effet d'entraînement, vous allez voir, elle va déplacer des montagnes. Esprit fraternel, esprit communautaire doit nous habiter dans notre quotidien. Les jeunes envers leurs aînés, les aînés envers les jeunes. Ravivons l'instinct clanique, cet instinct intrinsèque à l'être humain qui nous permet de nous épanouir, qui nous permet de satisfaire notre besoin d'appartenance, qui nous permet de nous sentir en sécurité, qui nous permet de nous sentir portés par quelque chose de plus grand que nous. Et je joins l'acte à la parole en vous annonçant que prochainement, on sortira de terre un projet de RStam, qui sera un projet communautaire pour recréer une entité qui nous permet de nous retrouver entre Alsacien et Alsacien, une communauté fraternelle, une communauté soudée, une communauté de gens qui sont animés par un même esprit de communauté, de fraternité, mais aussi un esprit de défense et de sauvegarde de leur patrimoine culturel et identitaire au service de leur peuple et de leur haïmat. Si vous souhaitez participer à l'organisation du projet de RStam, ou si vous souhaitez uniquement y participer sans forcément vous investir plus que ça dans l'organisation, pas de souci, mettez-moi des commentaires en dessous de cette vidéo. Bien sûr, si le message est important pour vous, ça veut dire qu'il est important de le diffuser, donc je compte sur vous, c'est fondamental. Il faut que vous fassiez suivre cette vidéo, il faut que vous la partagiez, il faut que vous la likiez, il faut que vous commentiez de manière à ce que les algorithmes permettent de la faire ressortir, que les gens la voient. Il n'y a que comme ça qu'on arrivera à attirer des gens vers nous, qu'on arrivera à attirer, à fédérer les gens sur nos projets et qu'on pourra faire avancer notre cause. C'est fondamental et ça tient à vous, ça ne tient pas à moi, je ne peux rien faire là-dessus. Bien sûr, ça ne vous dispense pas de mettre en place de votre côté tout un tas de projets pour pouvoir vous rencontrer, vous entreconnaître, c'est fondamental. Tout ce qui va dans le sens de la création de liens fraternels et de liens communautaires, il faut l'encourager, il faut le soutenir. Mes frères et sœurs, j'ai hâte de vous rencontrer, je vous dis, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada